Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un colocataire. Alors, restez combien de temps ? Bonsoir. T'es chez toi, t'héberges qui tu veux, mais c'est dommage. Dès que tu fous une gonzesse quelque part, ça fout le bordel. Vous allez pas vous laisser impressionner par lui, quand même ? Baisse la musique ! Putain, mais arrête de me faire chier, toi ! Baisse la musique, on va avoir des problèmes avec les voisins. Allez, barre-toi ! T'as où, cette porte ? Je l'ai baissée, c'est bon ! Tu vas tirer d'ici, hein, je te le dis ! Tu fais la gueule ! Réponds-moi, t'es fière de toi ? Si tu continues à m'agresser comme ça, je te le dis, franchement, je ne donnerai plus de voix. Je travaille toute la semaine comme un con, sauf le lundi, et le lundi, qu'est-ce que je fais ? Je viens de voir. C'est ça, ma vie ! Je suis fatiguée. Mais moi aussi, je suis fatiguée. On va pas se battre pour savoir qui va rester, alors soit on arrive à rester tous ensemble, soit c'est moi qui me barre. En fait, tu te donnes des airs comme ça, mais t'es un gentil, toi. Ouais, mon profilou ! Bonne année ! Voilà, mais attendez, chef, là, parce que je suis en train d'essayer d'emballer une fille très intelligente, et c'est pas facile. T'as charge de son ex, là, Brigitte ? Ouais, ouais, mais, mais, j'ai déjà dit, Camille et moi, on partage pas la même chambre. T'as compris ? T'es dommage. Moi, tu me donnes 500 euros par mois, je démissionne, et je m'en occupe de ta grand-mère. T'as envie de me faire chialer, ou quoi ? Après, il va falloir que tu me prêtes dans tes bras pour me consoler, hein ? C'est un risque que je viens de prendre. De toute façon, j'en voudrais pas de tes bras. Je suis un frère de gérondes, je vous l'assure. Mais elle est magnifique, ce n'est ça. Mais dis donc, t'es déjà appétissante, hein ? Arrête. Je veux pas que ça se passe comme ça, entre nous. Je suis bien avec toi. À l'avenir. Au présent. Hé, on va pas tomber amoureux, hein ?